Musique 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 Nous sommes là pour sa grâce, nous remercions, nous bénissons notre Dieu, notre Adon, notre roi, notre maître Yeshua. Nous sommes là pour les réseaux sociaux, nous bénissons notre époque, nous bénissons notre roi. Nous tous voulons en fait grâce à nos vidéos et à nos exhortations. Ce qui est un ense nous croyons que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre il y a les avertis par rapport à l'histoire des douze apôtres j'ai reçu beaucoup des réactions de part et d'autre c'est une histoire c'est-à-dire que ceux qui sont lecteurs et la Bible et qui sont lectrices et la Bible ne sont pas un péché c'est-à-dire connaître quelque chose ce n'est pas un péché alors on continue dans le gouvernement il y a quatre types il y a Philippe il y a quatre types puisque pendant ce temps-là il y a un message il y a des gens même qui étaient étonnés qu'il y a quatre gens beaucoup de gens ne savaient pas moi je pense que connaître quelque chose ce n'est pas un péché il y a des gens qui sont les avertis les avertis en fait notre mission première c'est d'abord tout ça que vous prêchez le dire c'est-à-dire préchez leEvangile la MMR il y a des gens il y a un péché en AP on a six sont les avertis dans le outil des gens entre tous les Totally et la relation la relation bilatérale la relation directe entre la C'est-à-dire que la vision, chaque Makambo, tout le monde a dit qu'il n'y a pas de moutre, tout le monde a vraiment averti. Le français, qu'un homme averti, en vaut deux. Alors, tout le monde a fait fort. Nous ne voulons pas garder ça pour nous-mêmes. Et nous avions même compris qu'au fur et à mesure que il ne fait que multiplier d'autres connaissances et qu'il n'y a pas d'autres besoins. Alors, nous avons une question par rapport à la connaissances bibliques, par rapport à la connaissances spirituelles, par rapport à la connaissances de la vie normale. Nous avons une question, nous avons une question, l'email est à l'an, l'adresse de téléphone, l'an, l'an, nous avons un message dans l'an, 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 l'an. Nous avons besoin de l'interaction. Vraiment, prochainement, nous allons parler sur les quatre étypes, Philippe, celui-ci, nous avons une série qui a une délivrance familiale. Nous avons déjà une famille. Nous avons une famille. Nous avons une famille qui nous attend de façon dont nous avons une famille. Nous avons une famille qui nous servent. Dans l'entretemps, nous avons une famille qui nous servent. Nous avons une famille qui nous servent. L' Padu a aussi une famille qui nous servent, nous avons une famille qui nous servent, en tout cas, il nous servirait à vivre avec nous. Nous pouvons nous particularlyECCI, avec l'avis de שנcaire d'un Рéjean, nous avons l' ERICwid, en tout cas, il y a une famille qui nous servent, l' coefficient pour a мире. Vous詳 알았어 la nouvelle, il arrive à voir, nous avons é tutto, Nous essaierID decide « Non, ce thème ne m'a pas intéressé. Tu aimerais peut-être que tu es un thème moussous. » Puisqu'on dit « Mais on a besoin de sauver l'âme. » « Je suis un thème moussous. » « Ce thème moussous, tu as été plus béni. » « Je vois une vidéo où tu peux penser qu'il peut être écouté et comprendre. » Et aussi pour ceux qui parlent français. Lorsque je fais des vidéos pareilles et j'écris en français, des fois vous les trouvez, comment dire, les contenus sont à Lingala. Alors je vous démontrerai aussi ceux-là qui parlent français. Si vous pensez qu'il faudrait faire le même thème en français, nous reviendrons pour le faire aussi. Mais comprenez que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir ceux-là qui regardent nos vidéos et aussi de voir, nous avons des messages en français bien sûr, mais par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui, je vais faire ça en Lingala, bien sûr mélanger avec un peu de français. Si vous avez des questions par rapport à cela, si vous n'avez pas compris, vous n'aviez pas compris le contenu à 100%, écrivez-nous aussi, nous ne manquerons pas vraiment à revenir vers vous pour vous expliquer ou expliquer d'autres choses qu'on n'a pas pu peut-être expliquer en français. Nous allons d'abord prier. « Yeshua, nous te disons merci pour le temps que tu nous donnes et puis la grâce que tu nous donnes aussi. Papa, laisse que tu puisses nous enseigner dans ta vérité et qu'en ce moment, que tu puisses réellement toi-même toucher nos cœurs et que nos cœurs soient réellement purs devant toi pour que nous puissions réellement transmettre le message aux enfants de Dieu. » Je sais que ce thème que je vais aborder, c'est un thème aussi controverse, mais je sais aussi que toi, tu es le seul qui peut changer le cœur de l'homme. Tu es le seul qui peut convaincre l'homme, Seigneur. Laisse que ta paix, ta joie, ton amour, puisse nous accompagner par rapport à cette vidéo, par rapport à cette exhortation et que les enfants de Dieu qui écouteront, qui suivront cette vidéo, puissent être réellement bénis. Par ton nom et en ton nom, nous avons ainsi prié, Yeshua. Amen. Voilà. Nous voulons parler de faux prophètes. Nous voulons parler de faux prophètes. Un message où, normalement, ce n'était même pas prévu qu'il n'y avait pas le blanc ou l'hélo. Mais on a eu un peu une causerie ou un débat avec un bien-aimé par rapport à ces thèmes, par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux serviteurs surtout. Et j'ai compris que beaucoup de gens, peut-être, ont le même problème de retenir quel est réellement le besoin de Dieu pour nous. Beaucoup de gens, je pense, «Bas pésaka mingi, bapésaka mingi, attention à bato, ou ba mi bengi, ba prophètes, ba doktèr, ba pasteur, ba évongéliste, ba potre. Ou lé mi pésa e pa Yeshua. Sete ansi ke mingi, bazok sa la hypocrisy, na kati na bango, pou nan ko kompondre. Réellement, c'est que l'esprit de Dieu voulait nous parler par rapport aux serviteurs. Serviteurs azali patronté, serviteurs azali chef té, serviteurs azali responsable. C'est-à-dire, nzambé kolo elanga, nzambé kolo bergeri. Asali bergeri na ye, na kati wana ba troupo bazali, ba brebi bazali. A poni moutu moko, o azapé ye moko, brebi. A komisie, n'est-ce pas, sirven a ba brebi moussoussou. C'est pourquoi vous verrez Yeshua dire à Pierre, quand tu seras affermi, affermi aussi tes frères. Et c'est important de comprendre l'ikamboyo. Nous voulons parler de faux prophètes. Pourquoi ? Puisque j'ai comme l'impression que malgré des années et des années d'histoire, j'ai lu côté à Badou. Mais les gens ne comprennent pas toujours de faire la différence entre l'Ancien Temps, l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance, pour ne pas dire le Nouveau Testament. Ça dit, batou baso sa la amalgame, batou baso sa la 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 mélange, batou baso sa kozoa malo Banzambe, batou tout sa goleko la ping-pong. Moutazui l'ikamboyo, qui na kontexte, moussous, l'Ancienne Alliance, a memi ango, pou nan ko kontextualizou, ou la katia la Nouvelle Alliance, sans pourtant tenir compte, y a sacerdos, ou e royal, ou bisou, 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 Banzambe, tozana ango. Alors, il faut go comprendre l'okou moko Bandeko. D'abord, faux prophète Azali Nani. Qui est un faux prophète ? Donc, à définition, m'okin d'abord, qu'est-ce que m'okin est lui pour un faux prophète ? Faux prophète, selon m'okin est Azali, individu prétendant à tort délivrer la parole de Dieu. Prophète non reconnu par les instances religieuses. Wana Bango, n'a vu bien. Définition, y a mokini. Pouna Bango, moutou a sa ko prétendre, a sa ko lo ba, ko bete atolo, ke a sa na malo ba, e ou te panzambe. Et puis, t'y a point, ba continue selon Bango, ba religieuse, bien sûr, ba bi ke, prophète Ali Moutou a li reconnu na ben instance religieuse de. Wana zali, to tchango libanda, tozu, deuxième, deuxième, définition, y a mokini. Baluibouin, en religion, un faux prophète est une personne qui prétend faussement avoir le don de prophétie ou d'inspiration divine ou parler au nom de Dieu ou qui fait de telles affirmations a des fins maléfiques. O, e a encore plus, comment dire, plus piquant le sou sou, donc piquante par rapport à définition. Définition, ou, baluibouin, un faux prophète a sa li Moutou a sa ko, 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 ka nan denge a ma be, nan denge a bo solote ki a sa na don a prophétie, ou bien a inspiration a zambé, ou bien a zon loupa nan kombo a zambé, ou bien sa ko afirmé ma kambo nan kombo a zambé, avek ba ide a ma be. Se sa, un faux prophète. Salom ou Kili. Maintenant, qu'est-ce que Yeshua, notre maître, dit ? Matthieu 7 au 15 Matthieu 7 au 15 La Bible nous dit ceci Yeshua dit, il parle Gardez-vous de faux prophètes Ils viennent à vous en vêtements de brebis Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs Il y a des loups, ce sont des serviteurs Ce sont des bergers Ce sont des chefs Ce sont des serviteurs Ce sont des patrons Ce sont des serviteurs Ce sont des responsables Il y a des bergeries Ce sont des bergers Ils viennent à vous en vêtements de brebis Puisque brebis signifie Alors, le faux prophète Tant qu'il y a des vêtements de brebis Yeshua dit que Il y a des loups ravisseurs Pourquoi ? Puisque loups Bileil n'y a pète Ça a toujours brebis Puisque brebis A bounda kate Alors, ton comprens le gambo bien Ton loups le gambo Faux prophètes Pendant au kebi Saba tout Puisque Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui Malgré ton thé Na français Na lingala Misous peut-être Na Na Anglais Mais le gens O basale animé Na esprit A monde Ils comprennent pas toujours Une personne peut venir aujourd'hui A pesi prophétie Boko a prophétie O non Zamba la kisingai Ke RDC Équipe RDC Congo Na foot Boko Zwa Koup Boko Boko Gagné Match Deux jours Avant match Après match Et salami Équipe Ya Congo E Gagné Mais Les gens Pareils O Lé Batou Né Balobana E Keno Tu as menti Et O Mouna Ké Yé Moko Moutang O Kout T Jura Moussala Pourquoi Puisque Les gens Qu'il est en train De diriger Les gens Qui sont en train De le suivre De le suivre Baza Batou O Baza Esprit A Zambete Na Pes Par Exemple O Ming Na Pes Angol Sous Bandego Tu Es Na Place Mouro Public Aéroport Gare Deux Places Ou Na Centre Ville Trois Places Aéroport Gare Ou Na Centre Ville Yo O Zan Mèdecin O Zan Mèdecin O Zan Na Comment Dire Na O Zan Mèm Na Titre Docteur Siko Yo O Tel Mi Na Gare Na Aéroport Ou Na Centre Ville Batou Baze Bele Bien Sûr Tout Dengkou Moutou Moko Boy A Kou A Pique Crise Moutou Tent Kou Boy Batou Mous 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 So A Kémban Gwa Bele Li Wap Es Kè Mèdecin Aza Wap Es Kè Mèdecin Aza Li Awa Yo Tent Kè Mèdecin Tu vas Te Santir Interpellé Nes Pas Vrai Oui Mais Le Tent Kè Mèdecin Mou Mèdecin Mou Mèdecin Abandi Ko Zwa Moutou Wana Abandi Ko Bete Ba Koud Na Elong Exemple Banal Ba Koud Nelong A Bete Koud Nelong Yo Sigo Vrai Mèdecin O San Nes Pas Kou Kourir Vite Ba Nome Kè Kè Ske Tu Fè De Kèl Mèdecin Parle Ton Isi Es Kè Teng Af Mèdecin Poukwa 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 Mèdecin So Kè Moutou Kou Dabor I Fò Kou 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 Solana Ye Sou Kou 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 Moutou soi-disant. Et puis après, on le voit en train de prêcher sur la sexualité. Tu me diras que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de dire ça. Es-tu sûr ? Le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de l'homme. Il y a un esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'être pour la sexualité. Pour le faire, il y a un esprit. Ce qui est à l'ibon, il faut que Yeshua enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Or, lui, il a enseigné les gens par rapport à le royaume du cieux. Ce qui est à l'abonnement, il y a un message de Moussoussou. L'apôtre Paul dira que si un autre ou une autre personne vient avec un autre évangile, même si c'est nous qui venons avec un autre évangile, même si c'est un âge venant du ciel, du ciel avec un autre évangile, qu'il soit mis à la thème. Pourquoi il n'y a qu'un seul évangile ? L'évangile de Yeshua, l'évangile du salut. Quand nous vous prêchons ces choses, ce n'est pas que nous sommes contre des gens qui se disent prophètes, pasteurs, docteurs, apôtres, que sais-je encore. Et vous verrez que beaucoup de gens qui commencent à être, je veux dire, ils sont pasteurs aujourd'hui et demain ils deviennent docteurs. Ils le font par prétention de connaissance. Ils disent que maintenant ils connaissent bien la Bible, ils savent comment manier les mots, ils savent comment maîtriser l'exégèse, ils savent comment, n'est-ce pas, interpeller l'eschatologie. Il devient docteur aujourd'hui. Pourquoi ? Puisque selon lui, dans sa tête, il pense que il a plus accueilli, donc à Zuba connaissance mingi, il a commis docteur au lieu de pasteur. Maintenant, imaginez-vous, imaginez-vous, que le Seigneur t'avait appelé, soit disant comme tu l'as dit, à Benga Kyoza la pasteur. Mais est-ce que tu ne peux pas rester pasteur en ayant le don du docteur ou de l'enseignant ? Point d'interlocation. Et beaucoup font même des fêtes. ils font des fêtes et des cérémonies puisqu'ils quittent le pasteur en docteur. Honte à vous, honte à vous, que Dieu vous aide à comprendre, à comprendre ces choses. Les faux prophètes, ils viendront, ils sont là. Pendant que Yeshua parlait, il était encore avec nous. Et ces faux prophètes aujourd'hui sont là. Nous les voyons. Regarde, on va remonter un peu. On va remonter un peu. Matthieu, c'est toujours, puisque pour nous, elle est un peu plus claire. Matthieu, c'est, donc, donc, verset 5. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous en vêtements de brébie, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Est-ce que vous savez que des faux prophètes, de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux évangélistes, c'est pas autre. Ils ne prêchent pas si des faux prophètes, puisque moi, quand je vous donne ces choses, ce n'est pas que je te dis ces choses pour combien de faux prophètes ont abusé sur toi, ma soeur. Combien de faux prophètes ont abusé sur toi, mon frère, sur ta vie, sur la vie de ta femme, de tes enfants. Mais moi, je te dis aujourd'hui, « N'il ne faut pas suivre les hommes. » Yeshua dit, il nous rassure qu'il est le chamin, la vérité et la vie. Il est le chamin. Il est le chamin. Mashiach est le chamin. Il est la vérité. Il est la vie. Ne suis pas un homme. Un homme te dit, par exemple, « Ma soeur, ton mari n'est pas ton mari. » « Mon frère, ta femme n'est pas ta femme. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Et toi, enfant de Dieu, tu écoutes ça. Et tu comprends ça. Et tu acceptes ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et surtout, même lorsqu'on dit qu'il ne faut pas rejeter toutes les prophéties, mais il faut les examiner. Écoutez, il y a prophéties et prophéties. Une personne ne peut pas venir te dire des choses comme ça que Dieu m'a dit de te dire. C'est important que Dieu ne te convainc. Si Dieu ne te convainc pas, ne le fais pas. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans cette erreur, dans ces pièges du diable. Je parle avec mes bien-aimés la fois passés parce qu'on était en France. On parlait de la gestion, n'est-ce pas, de faux prophètes. aujourd'hui, comment est-ce qu'ils opèrent. Ils prennent des choses, ils prennent des informations bien avant sur une personne. Ils peuvent même rentrer sur Facebook pour voir ta famille, pour voir, je vais dire, même les noms de ta mère, de ton père, de tes soeurs, de tes frères, si tu en as. Et il va te dire des choses après que Dieu m'a montré que tu as une soeur, tu as un frère. Or, il a eu ces informations ou c'est sur Facebook. Mais comme toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu avales tout. Et beaucoup de gens qui sont religieux, lorsqu'au lieu même d'examiner, il ne veut même pas examiner puisqu'il pense que s'il examine, il va pécher contre Dieu. Quel sort d'enfant de Dieu es-tu ? Un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement. Si Dieu veut t'aider, si Dieu veut te sauver, il va te sauver de sa manière. Même s'il envoie quelqu'un ou qu'il n'envoie pas quelqu'un, il va le faire. Mais ne te fie pas une personne puisqu'il se dit qu'il est pasteur, il est prophète. Je ne dis pas de rejeter tout le monde, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque vous voyez des fruits qui montrent, des fruits qui montrent, et des gens que vous voyez en train, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils se comportent, c'est le mot que je cherchais, comment est-ce qu'ils se comportent ? Vous les voyez et vous les acceptez sans pour autant discerner. Il t'écrit quelque chose comme ça et toi, tu penses que tu es la seule personne à avoir reçu son message. Il t'écrit par exemple ma soeur, Dieu a vu ta douleur, Dieu a vu tes souffrances, il va maintenant t'aider, il va maintenant te sauver, il va t'envoyer quelqu'un qui va faire ce qu'il va faire, c'est là. Mais je te dis, rentre en contact avec moi pour avoir la réponse. Il met ce message, il envoie ça à 1000 personnes ou pour ne pas exagérer, à 400 personnes. Et il sait que sur 400 personnes, il y aura minimum 50 qui vont revenir vers lui. Et directement, il va commencer à te poser des questions. Toi, ne sachant pas que le message qu'il t'a écrit, c'est un message, comment on appelle ça en français ? En anglais, on appelle ça template. Un message, comment on appelle ça en français, le mot m'échappe. Ça dit, il y a un message qui m'a dit, c'est un message qui m'a dit, c'est un message qui m'a dit, ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Et comme il peut oublier que il peut être soeur. Il peut même écrire ma soeur, comment dirais-je, Mireille. Ou bien, tu as une soeur qui s'appelle Mireille. À Tindigar Bongo, il y a 1000 personnes. Dans le 1000 personnes, il y a 500 ou 200 ou 100 personnes qui ont des soeurs qui s'appellent, je veux dire, Mireille. Et ils vont accepter puisqu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et comprenez ces choses, mes bien-aimés. vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un faux prophète, c'est lui, lorsqu'il prie pour toi et te demande une enveloppe après. Un faux prophète, c'est lui qui se précipite à t'imposer les mains. Un faux prophète, c'est lui qui te dit des choses, il te dit des messages soi-disant venant de Dieu, mes messages, il y a pamba, pamba, je pèse mes mots, pamba, pamba. Non, non. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu va te parler d'une manière à ce que les choses qu'il va te dire soient des choses inédites, des choses qui ne sont pas faciles, il y a quoi atteindre. Imaginez-vous un prophète venait, comment dirais-je, un avant et vous dire que non, au mois de mars 2022, il y aura une guerre en Europe, je vous précise, la guerre sera la Russie contre l'Ukraine. Ça va commencer vers la fin du mois de février 2022. Imaginez-vous une personne comme ça. Les gens allaient croire oui, oui, puisque le message s'est accompli. s'est accompli. Un faux prophète est une personne qui prétend faussement avoir le don de prophéties ou d'inspiration divine ou parler au nom de Dieu ou qui fait de telles affirmations à des fins maléfiques. Ils veulent avoir votre confiance. moussall n'zambé, mouton n'zambé. Zambas n'gabiso, n'gabas n'gabino. Qu'est-ce tant de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout vrai enfant de Dieu porte des fruits d'enfants de Dieu. Tout enfant du diable qui n'est pas de Dieu. Si tu n'es pas pour Dieu, le diable va te récupérer puisque tu es comme quelqu'un vulnérable. Vulnérable. On a besoin de des mouna tchina kats sa sa le kambouana. C'est pourquoi tu verras les gens font faire des choses comme ça sans réfléchir. Tout arbre je veux dire tout mauvais tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il n'y a pas compatibilité. Oh non, la vérité de la part de Dieu. Mais comment vous êtes comme ça ? Comment vous êtes comme ça ? La Bible dit qu'un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits non plus. pourquoi le fruits sont des oeuvres que les gens voient. Nous ne sommes pas des dieux pour connaître le fond de ton coeur mais nous reconnaissons ta façon d'être par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ce que tu fais. Un homme qui se dit enfant de Dieu doit se comporter de la sorte. Tu ne pas être enfant de Dieu et se comporter d'une manière bizarre. Est-ce que vous m'avez à moi dans Zambé à Solo ? Tu me diras que Jean Baptiste ne d'autres qui doutent. Non, il a voulu rassurer que c'est lui vraiment qui était le Messie. un enfant de Dieu doit avoir l'identité divine. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, travaille sur cela. Aspire aux choses de l'esprit. Fais la volonté de l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. comprenez ces choses mes bien-aimés. Je vais prendre un autre passage pour appuyer ce que je dis. Philippiens 3.2 Prenez garde aux chants, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est disant que ce sont des faux circoncis. Dire ça, ce n'est pas un péché. Faux circoncis, c'est dire « Moutoio », une personne qui dit, je disais ça à mon frère la fois, parce que je dis que pour connaître que tu es enfant de Dieu, ou tu as vaincu, je veux dire, tu as vaincu, par exemple, l'alcool. Ce n'est pas 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 comme mou n'ayez non. Tala masanga, l'opo masanga, l'asuna poil l'ikon n'ate, l'asuna osas sou na puissance l'ikon n'ate po, na s'na nyatio deja. Toi qui aime beaucoup les femmes, tu vois, une femme belle, toi qui aime beaucoup de femmes, tu vois, une belle femme comme sa, mou kan amis non, nan mou n'ate n'ate et c'est la même chose avec des femmes aussi, qui lorsque tu regardes un homme, dis que mou ba l'opent asakito, mou ba l'akito, mou ba l'akito, et pi quand tu commences a prier, tu dis que nan, so mou n'ate mou l'akito, qu'on a mis ou nan, c'est pas ça, il faut affronter, affronter un po le ka, nous dans les affartis, nous disons que nous devrions faire très attention au zok anga yi, so ke l'okom ko akala o tik ango deja, ko zong l'ango soute, po zong l'ango o sa l'ango triple fois, c'est comme dire ke les esprits mauvais ba kou y a sept plus fort esprits o démon o asasasasaki avant pour dire que quand tu changes la position tu te consacres pour dieu tu es enfant de dieu lorsque tu es né de nouveau un enfant ne peut jamais être ex-enfant ou appeler son père ex-papa une fois un enfant de Dieu doit avoir une face pas deux, trois, quatre, cinq faces un faux prophète c'est celui qui profite c'est pourquoi moi je les appelle ils sont des profiteurs, pas des prophètes mais des profiteurs ils profitent sur les problèmes de Dieu il a commis 1000 comment dire emails, il a commis 500 emails et ça c'est quand il y a le marketing c'est quand il y a un numéro que c'est un numéro de Dieu il y a un numéro de Dieu il y a un numéro de Dieu il y a presque 400 personnes ou plus de 100 parmi les autres il y a des contrats 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 il y a des courants ce qu'ils font le diable travaille de la sorte de la sorte le faux prophète est faible pour comprendre pour comprendre les pharisiens à l'époque de Yeshua ils s'habillaient quand même d'une manière comment tu vois un peu parce que non tout le monde est religieux mais les faux prophètes ils s'habillent plus mal même que les païens mais les gens sont là derrière eux comme des boucs comme des moutons puisque ces gens qui les suivent n'ont pas l'esprit de Dieu ce qu'on a dans la molim au Manakatiwana il faisait 5 5-11 on nous dit ne prenez pas part aux oeuvres des ténèbres aux oeuvres des ténèbres mais il faut faire quoi il faut les condamner il faut sortir de là il ne faut pas marcher avec ces gens et ce qui est encore important à retenir ici tout ce qui est important à retenir ici tout en haut rapidement Matthieu 7 maintenant 21 Yeshua Lobby ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume donc des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour Seigneur ça dit Matthieu 23 Yeshua je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité c'est ce qui est c'est ce qui est la vraie parole le vrai évangile mais tant que nous sommes dans le royaume nous sommes dans le royaume nous ne me demandons qui va rentrer qui ne va pas rentrer nous parlons ici donc d'un nombre de gens qui font l'œuvre de Dieu pour Mabou Mouna Bango les lots ils vont recevoir n'est-ce pas leurs fruits leurs fruits donc tu vois le passage de Moko Mibalet aussi ça n'a vu ça maintenant tout ça est-ce que finalement frère le prophète donc ça dit le l'autre le prophète est-ce qu'il y a ma bè n'est-ce qu'il y a ma la m'un dengue déjà je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de gens je réponds la phrase un prophète aza n'a été mais il y a des enfants de Dieu qui peuvent prophétiser de la part de Dieu toi moi lui puisque tant Jowel a le bien a le bien j'ai compris la bien dans ce qui se place aujourd'hui Jowel chapitre 2 verset 28 dans le dernier jour dit Dieu je répandrai mon esprit sur toute chair vos filles et vos fils ou vos fils et vos filles prophétiser on et tu vas me dire qu'il y a une différence entre don et prophétie dans ministère la prophétie mais de quoi parle-t-on et faisant 4 11 le oui Yeshua a donné le un comme apôtre les autres comme pasteur docteur je ne sais pas évangiste et prophète on a quatre cinq ministères ce sont des dons ce sont des dons mais comment toi tu veux que on séparer un non le qui a les dons il y a connaissance non 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 c'est ce qui s'est passé maintenant dans acte chapitre 2 verset 17 pour la tout ce qui c'est acte chapitre 7 et de plus chapitre 2 verset 7 or il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue par parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue Nasset ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléen galiléen tous sautés acte 2 acte 2 acte 2 17 acte 2 17 l'apôtre l'apôtre tu en as acte 2 d'abord 14 alors l'apôtre Pierre alors Pierre se présentant avec les douze et les val à voix et leur parla en ce terme hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël qu'est-ce qu'est-ce que le prophète Joël avait dit dans les derniers jours dit Dieu je répandrai mon esprit mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront ce n'est pas une parole compliquée ici je vais m'expliquer ce n'est pas compliqué tout le monde va comprendre ça ce n'est pas compliqué écoutez dans le biboï dans le prophète Azan a été un prophète il n'y en a pas mais dans le tout enfant de Dieu peut être utilisé par l'esprit de Dieu pour parler de la part de Dieu à une personne tout enfant de Dieu peut être saisi par l'esprit pour parler de quelque chose tout enfant de Dieu ce n'est pas un don exclusif ce n'est pas un don exclusif il y a quatre ministères voici les prophètes il n'y a pas le prophète il n'y a pas le prophète soit ce sont des voyants pour changer le casac ou bien un enfant de Dieu qui peut voir et parler de la part de Dieu ce n'est pas mauvais ce n'est même pas grave c'est normal je disais je disais ça souvent quand on dit il n'y a pas il n'y a pas le prophète il n'y a pas le prophète il n'y a pas moi il y avait des fois lorsque j'étais encore dans des assemblées avant de passer le dimanche c'est-à-dire pour prêcher il n'y a pas assemblé il y avait toujours un bouton à samedi le Seigneur me montrait le déroulement de ce qui va se passer demain comprenez-moi imaginez-vous que que je le dise aux gens ce que j'ai vu la nuit peut-être ils vont vous dire que non il s'est passé plus ce que tu avais dit mais je mourrais avec ça dans moi je voyais un jour même je vois Nakatia Boutoua samedi en train de prêcher puis il y a la chorale de frères qui commençaient à chanter il y a la parenthèse ce n'est pas tous qui partaient dans des églises dites assemblées en fer beaucoup sont là mais ils n'ont pas encore compris qu'ils sont entre les mauvaises mains mais un jour le Seigneur va le faire leur faire la grâce de sortir comme nous autres ton col n'est pas qu'il y a l'assemblée depuis Kinshasa depuis que tu es jeune mais il n'y avait plus il y a un mot comme col en 2013 c'est pour ça que tu es ma place si on était comme eux on allait faire des assemblées depuis 2013 comme eux avec la même formule mais Dieu nous donne une autre mission de faire les disciples qui vont être multiplicateurs après et toi qui me suis si tu veux être multiplicateur c'est-à-dire tu veux prêcher mais tu veux aussi apprendre comment n'est-ce pas gagner les âmes pour le Seigneur écrit nous aussi je rêve je rentre dans le Seigneur me montrait des choses un jour avant et comment fort un jour samedi je rêve que oui le lobby il y aura un moment où il y a tout il y a mon frère c'est-à-dire mon frère c'est-à-dire mon frère c'est-à-dire mon frère c'est pour vous dire quoi tout enfant de Dieu aujourd'hui peut parler de la part de Dieu ce qui nous a fait c'est-à-dire que tu sois enfant jeune homme fille selon acte 2 17 je répandrai de mon esprit sur toute chair comment est-ce que vous 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 c'est-à-dire ce n'est pas les chairs au plus hier la chair et surtout ce qui est encore plus fantastique c'est que l'esprit de Dieu habite en nous ne savez-vous pas que vos corps vos membres sont le temple du Saint-Esprit lorsque l'esprit de Dieu habite en toi il y aura des fois des paroles qui vont sortir en toi qui seront des paroles à édifier venant de Dieu ce que je demanderai aujourd'hui ma soeur mon frère mets-toi en tête aucun pasteur docteur apôtre prophète évangéliste peut changer ta vie seul Yeshua Hamashiach peut changer ta vie tu n'es pas encore sauvé tu te sens encore un peu lourd ou lourde dans les choses de Dieu écris-nous nous allons prier avec toi nous allons t'aider à reconnaître ta place de la fille ou de fils de Dieu est-ce que tu es pasteur en train de prêcher quelque part mais tu sens toi en toi-même que tu fais des choses qui ne plaisent pas qui ne plaisent pas Dieu tu peux aussi nous écrire on va essayer de parler avec toi nous sommes là pour aider les enfants de Dieu à reconnaître n'est-ce pas le chamin la vérité la vie qui est Yeshua non pas pour notre gloire non pas pour nos noms non pas pour notre c'est pas organisation mais seule la gloire soit rendue à lui-même Yeshua Hamashiach pour l'éternité c'est fini pour aujourd'hui soyez bénis au nom de notre Adon Yeshua Shalom Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy